Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté de différents continents, différentes villes, pays. Dites-moi d'où vous êtes ce matin et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. J'en profite encore une fois pour vous encourager à vous procurer mon dernier livre, Vital, Vitalouange, un livre qui va vous bénir. Je sais qu'il va être une bénédiction pour vous et si vous l'achetez, ça va être une bénédiction pour nous, pour mon ministère. Alors merci de vous le procurer. Alors il y a Pasteur Claude, Marc Lecomte et Pasteur Marc Lecomte, Pasteur Denis Morissette et Pasteur Dan Huitaine qui ont écrit justement une note derrière le livre. Alors mon co-auteur est Pasteur Daniel Medbach. Il y a beaucoup de bonnes choses pour vous bénir là-dedans. Pas long à lire, très efficace, pas cher non plus. Alors je crois que c'est comme 15 euros. Alors je vous encourage à vous le procurer, Vital, Vitalouange, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on va démarrer avec ce chant qui s'intitule « Je cours vers le père » « Run to the Father » de Cody Carnes. On y va ensemble. La petite lèche du bord pour les paroles de ce matin, bien sûr. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour se le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je couverne le père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Je viens réparer mon cœur, je viens penser mon âme. C'est vers le père que je cours encore et encore et encore et encore. Tu vois ma condition. Tu as un plan pour moi. Ton fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication, devant tant d'amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, que j'ai tant besoin de toi. Je couverne le père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, dépenser mon âme. C'est vers le père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh 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 Mon premier souffle à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Telle que je suis, tu me conduis, oui j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce, je ne me cache plus, je lui ferai face. J'ai réparé mon cœur, j'ai pensé mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 encore et encore Oh, 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 encore et encore Encore et encore Ce matin, le thème, la vraie sagesse Voici ce que déclare le Seigneur C'est dans ce matin, Jérémie 9, 23, 24 Voici ce que déclare le Seigneur Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage Que l'homme fort ne se vante pas d'être fort Que le riche ne se vante pas d'être riche Si quelqu'un veut se vanter Qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître Et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille Pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre Et ce sont de tels gens qui me plaisent Déclare le Seigneur Jérémie 9, 22 et 23 Jérémie 9, 22 et 23 plutôt Vous savez, on a tous cette tendance À admirer quelqu'un de sage De fort, de riche Et ce genre de personnes dans la société Se remarquent, c'est remarquable Mais Dieu dit, j'ai une priorité plus élevée pour vous Et cette priorité, avant même la sagesse Avant même la force, avant même la richesse C'est que vous me connaissiez personnellement Et intimement Et que vous travaillez pour la bonté Le droit et l'ordre Le temps que vous êtes, en tout cas, sur la terre Vous savez, le théologien et l'auteur J.L. Packer L'explique magnifiquement bien dans son livre Knowing God Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue Et d'avoir un objectif suffisamment grand Quelque chose qui capte notre imagination Et qui nous permette d'être fidèles Et c'est ce que le chrétien a D'une manière qu'aucune autre personne n'a Pour quel but plus élevé et plus exalté Il pose la question Pour quel but plus élevé et plus exalté Et plus impérieux que connaître Dieu Alors comprenons Que passer du temps Dans la présence de Dieu Étudier sa parole Le louer Ce sont des habitudes à prendre Et à entreprendre Qui vont nous combler Plus que n'importe quoi d'autre Pourquoi sommes-nous fait Demande Packer encore une fois Il dit Pour connaître Dieu Quel objectif devrions-nous nous fixer Connaître Dieu Quelle est la meilleure chose dans la vie Qui va nous apporter plus de joie De plaisir et de satisfaction Que toute autre chose La connaissance de Dieu Une fois que vous avez pris conscience Que la principale raison Pour laquelle vous êtes ici Est de connaître Dieu Dit Packer Alors la plupart des problèmes de la vie Se mettent en place d'eux-mêmes Alors plus on apprend A connaître Dieu Comprenons que meilleure notre adoration va être Lorsqu'on parle du mot adoration On parle de valeur On parle de quelque chose qui a de la valeur C'est à dire que si nous l'adorons Nous proclamons sa valeur Alors c'est important De se poser la question Pour notre propre vie aujourd'hui Qu'est-ce qui a le plus de valeur Ou qu'est-ce qui est le plus précieux pour nous C'est pour cette raison que l'adoration Ce n'est pas nécessairement Vous m'avez déjà entendu dire ça Ce n'est pas nécessairement de la musique Ou oui ça fait partie des expressions De l'adoration de la musique Mais ce n'est pas juste ça Ce n'est pas juste les beaux chants Les beaux arrangements La belle chorale Les belles voix Mais l'adoration c'est encore plus que ça L'adoration c'est l'amour Que nous avons pour Dieu Évidemment Je pourrais dire à mon épouse Que je l'aime une fois À tous les trois semaines Mais ce n'est pas de l'amour ça Ce n'est pas le genre d'amour De relation qui va durer longtemps Ou en tout cas Si elle dure ça ne va pas être bien 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 fort En fait Ce qui est Ce qui est de ma compréhension Du texte de ce matin Ce sont ceux qui sont À sa poursuite Et qui l'adore Qui lui plaise Ceux qui sont à sa poursuite Et qui l'adore Qui lui plaise Alors Si nous avons à nous vanter Vantons-nous de deux choses Premièrement De le connaître Et deuxièmement De savoir qu'il travaille Pour la bonté Le droit et l'ordre Le droit et l'ordre Et tout cela Pour nous Tout C'est pour nous Qu'il le fait Alors Ce matin La vraie sagesse C'est de le connaître plus Et le connaître mieux Pourquoi ? Pour marcher de gloire en gloire Pour marcher de progrès en progrès Et notre adoration Aussi va être mieux Parce qu'on va le connaître mieux Alors Si vous voulez bien On va prier On va prier ce matin On va prier ce matin Si Il y a des sujets de prière J'en ai Alors Seigneur Nous t'élevons Seigneur Lucas À ton trône de grâce Afin que tu Tu te révèles Tu lui révèles Une direction particulière Et qu'il soit Attentif À ta direction Seigneur Que ta main Toute puissante Le touche À l'instant D'une paix Qui surpasse Toute intelligence humaine Qu'il puisse faire La connaissance Également D'une partenaire de vie Qui va le soutenir Dans sa vision Et dans son futur ministère Seigneur Il est écrit Écoute ma voix Et que tes oreilles Soient attentives À la voix De mes supplications Car c'est vrai C'est vrai Seigneur Que tu entends Le cri de nos cœurs Et tu entends Seigneur La voix De nos supplications Seigneur On veut Merci parce que Tu es tellement Attentif à nos besoins Tu es attentif Aux besoins De mes frères et sœurs Connectés ce matin Merci de les visiter Merci de les garder Près de ton cœur Et merci Seigneur Qu'ils puissent eux aussi Rester près de ton cœur Seigneur Seigneur Tu as entendu le cri De chacun et chacune Durant les dernières semaines Durant les derniers mois Et Seigneur Nous te remercions à l'avance Pour ce que tu vas accomplir Pour ta fidélité Et ta grâce Pour ton intervention Seigneur Également dans le corps De Patrick Seigneur Tu interviens dans son corps Puissamment Et afin qu'il reçoive Sa guérison Guérison complète Seigneur Déploie Ta parole dit Déploie Ta puissance Pour qu'il se produise Seigneur Des guérisons Pour qu'il se produise Des signes Pour qu'il se produise Des miroirs Qui tes prodiges Seigneur Par ton merveilleux nom Par ton nom Seigneur Jésus C'est tellement puissant Tellement digne Oh Dieu Tu es fidèle ce matin Seigneur Nous saisissons cette vérité Nous saisissons cette vérité Que tu déploies Ta puissance Que tu déploies Seigneur Ta grâce Que tu déploies Le miraculeux Afin que s'accomplisse Seigneur Dans le corps Seigneur Non seulement de Patrick Mais dans plusieurs Qui sont malades ce matin Ta guérison Guérison Puissance Dans le nom de Jésus Seigneur Merci Merci encore une fois De tes bontés Qu'est-ce que nous veulent A chaque matin Merci Pour cette sagesse Que tu nous donnes Et que nous voulons saisir Ce matin Afin d'être Des meilleurs hommes Des meilleurs femmes De Dieu pour toi Pour te servir Encore mieux Davantage Alors reçois la gloire Qui te revient Seigneur Dans le nom de Jésus Je cours vers le Père Poussé par sa grâce Je ne me cache plus Je lui ferai face Viens réparer mon cœur Viens penser mon âme C'est vers le Père Que je cours C'est vers le Père Encore et encore 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 Je veux vous souhaiter Une journée magnifiquement bénie Au-delà de vos attentes Et Dieu voulant Demain On est ensemble Au-delà de vos attentes